Un jour un livre, numéro 1, c'est parti ! Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo du calendrier de l'Avent et je suis super contente de vous retrouver pour ce nouveau projet. En tout cas, aujourd'hui je vous réserve un roman que j'ai adoré, ça a été un coup de coeur pour moi il y a quelques années quand j'ai lu ce bouquin en attendant Noël et je suis super ravie de vous le présenter aujourd'hui le 1er décembre puisque ça pourra correspondre à votre calendrier de l'Avent en format livresque. Sympa le contexte non ? Donc en gros il s'agit de la véritable histoire de Noël écrite par Marco Leno et publiée aux éditions Michel Laffont. Il faut savoir que dans cette histoire on va suivre un jeune orphelin qui s'appelle Nicolas et qui du coup a perdu ses parents, sauf qu'il vit en Laponie et dans son village il y a des habitants qui sont très très pauvres. Du coup personne ne peut prendre en charge un enfant supplémentaire et du coup le conseil des anciens va se réunir et va prendre une décision assez importante concernant la vie future de Nicolas puisque en fait chaque année il sera confié à une nouvelle famille et il changera de famille tous les 25 décembre donc le jour de Noël. C'est un petit garçon qui est adorable que j'ai beaucoup aimé découvrir dans ce bouquin et il va se consacrer à sa passion qui est de fabriquer des jouets et au final on va se rendre compte que derrière cette passion pour fabriquer des jouets, pour la famille qui le reçoit chaque année et pour les enfants de son village il y a peut-être quelqu'un de très généreux et de très attentionné qui deviendra peut-être quelqu'un de fantastique pour les grands et les petits. Voilà moi j'avais adoré ce bouquin. Sachant petite information c'est que le bouquin est divisé en 24 chapitres c'est totalement idéal pour votre calendrier de l'avant format livresque puisque chaque jour vous pouvez lire votre chapitre en attendant Noël et j'ai trouvé super bien cette idée, j'avais adoré le faire moi il y a quelques années quand j'avais lu ce bouquin et sans oublier cette histoire est juste magique elle m'a fait replonger en enfance. Alors je vous ai convaincu ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !